Mesdames, Messieurs, Bien-Aimés, Frères et Sœurs, Amis, vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, sur Youtube, Facebook, sur la ligne de l'Église Adventiste du septième jour, Maranatha, que la paix et la grâce de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ vous soient multipliés. Frères et Sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ vous soient multipliés. Amen. Tout d'abord, Frère Marc-Sémiot, mes remerciements vont directement à l'endroit de notre Créateur, celui qui nous a dotés de ce souffle de vie. Dans la prière d'intercession, la prière pastorale, notre bien-aimé Frère Guerlain, mon frère jeune, l'a souligné. Si vous et moi, nous sommes présents ce matin, c'est parce que notre Dieu est vivant, bien-aimé. Combien nombreux sont ceux qui, peut-être samedi dernier, ont été à l'Église, pas seulement à Maranatha, dans d'autres églises. Ils ont été là pour adorer le Seigneur. Malheureusement, pour une raison ou d'une autre, ils n'ont pas pu être présents ce matin. Certains d'entre eux se trouvent à l'hôpital et il y en a même qui sont déjà dans le séjour de mort. Et vous et moi, si nous sommes présents ce matin, ce n'est pas un yom fait pour ça, ce n'est pas un yom fait pour ça. C'est la grâce de Dieu, Frère et Seul. Et nous disons, toute la gloire est à Dieu, bien-aimé Frère et Seul. Mes remerciements vont tout aussi bien à l'endroit de la direction de l'Église Adventiste du septième jour Maranatha, le corps pastoral en particulier, ayant à sa tête un homme, un homme, je dirais bien, un homme chargé d'humilité. Je ne sais pas si je me trompe, et si je me trompe, je me trompe pour de bon, parce que j'ai vécu avec cet homme, je l'ai rencontré et j'ai constaté Maranatha à quelqu'un, à un homme spécial, puisque ce que Dieu cherche de vous et de moi, c'est l'humilité, Frère et Seul. Comme je le disais la fois dernière, l'humilité peut être considérée comme le signe visible pour montrer qu'on est chrétien, qu'on est serviteur et servante de Dieu. Puisque quand on voit le drapeau haïtien, quand on voit le drapeau américain, le drapeau de la France, on nous dit, ah, ça c'est la France, ça c'est les États-Unis, ça c'est Haïti. Mais quand on voit le chrétien, la première chose, la première vue, donc dans des minutes, on doit constater chez vous, c'est quelqu'un qui est humble, puisque l'humilité, comme je le dis et je le répète, l'humilité peut être considérée comme le signe visible pour montrer votre attachement avec Dieu, votre chrétienté en premier lieu. Frères et sœurs, chers amis, mesdames, messieurs, je ne peux pas continuer sans pouvoir remercier de manière toute particulière le premier ancien, qui nous a présenté de manière extraordinaire, frère, le premier frère, Wilney Bayas, merci premier pour la présentation, et merci à notre bien-aimé, frère Guerlain, serment pour un jeune, qui nous a transporté jusqu'ici de Brooklyn pour être ici en ce matin, en vue de présenter la parole de Dieu, et nous disons toute la gloire à Dieu, frère et sœurs. Bien-aimés, frères et sœurs, et je ne peux pas aller plus loin sans ne pas remercier ces jeunes qui viennent de nous charmer, par vrai, par leur chant. Et nous demandons à l'Église de prier pour ces jeunes, de prier pour eux, de telle sorte qu'ils puissent nous remplacer, puisque nous autres, dans 10, 15, 20, 30 ans, etc., nous partirons, et c'est eux-mêmes qui m'a rendu compte, donc, il faut nous prier pour eux. Est-ce que vous êtes d'accord, bien-aimés? Ah, m'attendez, est-ce que vous êtes d'accord? Il faut nous prier pour eux, bien-aimés frères et sœurs. Il faut nous prier pour eux. Frères et sœurs, chers amis, il y a un ami qui devrait être avec nous, ses frères chérissants, sans qu'il n'ait pas présent. Là, probablement, il nous écoute. Frères et sœurs, chers amis, je pense que peut-être certaines contrariétés, certaines difficultés peuvent vous empêcher d'être avec nous ce matin. Là, c'est un ami qui a souvent qui nous écoute et probablement, il est sur la ligne, peut-être sur YouTube. Il vit à Montréal, Canada, et il y a certains, il y a beaucoup de amis, mais il y a quelqu'un que je voudrais saluer chaudement. C'est une sœur qui a une histoire intéressante. Nous avons une histoire intéressante. Donc là, elle nous écoute probablement en direct depuis Montréal, Canada, ce qui nous a Joseph. Nous voulons te saluer chaudement en Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur, bien aimé. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, vous tous qui êtes présents ce matin, je pense que le Seigneur a quelque chose à vous dire. Mais croyez-vous, bien aimé? Oui, le Seigneur a un message à vous communiquer. Et c'est pourquoi le moment est venu où nous allons partager avec vous ce que le Seigneur nous a inspiré. D'où le titre de notre intervention pour ce savoir, cette étude. un scandale. Oui, c'est le titre de notre message. C'est le titre de notre message. Un scandale épargné. Voudriez-vous répéter avec nous, bien aimé, frères et sœurs? Un scandale épargné. Et juste avant d'ouvrir la parole de Dieu pour nous aider à identifier de quoi parle-t-on ce matin, je vous invite à chanter un seul complet avec moi au numéro 163. Silence, silence, pour pouvoir entendre la voix de Dieu. si le premier peut nous aider. Silence, silence. Je vous invite à faire silence parce que nous allons chanter ce problème. Sous-titrage 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 ST' 501 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 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la difamie, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de cet esprit. Elle enfontera un fils et lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin qu'il soit accompli et que ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fils que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen, bien-aimés, frères et sœurs. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, à travers ces récits, j'ai une certaine préoccupation puisque peut-être certains d'entre vous capables dit que cherche pasteur Vanel et Mille à travers ce péricôme. Oh, quand le berger d'église m'a appelé pour m'annoncer que je dois prendre la parole à l'Église Adventiste de Mancanata et j'ai demandé au Seigneur que dois-je dire pauvre pécheur que je suis quelle grâce quelle grâce de pouvoir prendre la parole devant le peuple de Dieu. Je ne crois pas que j'avais du mal à choisir mais cependant après avoir prié l'Esprit m'a conduit dans l'Évangile Maxieux où je viens d'éluer au fond. Et ma première préoccupation à travers ce péricôme bien-aimé c'est bien Maxieux lui-même. Puisque à travers mes recherches peut-être certains d'entre vous ont déjà certaines réflexions ou certaines idées de ce que je veux dire mais toutefois le mot Maxieux d'abord vient de du grec qui signifie don de l'éternel. Mais qui était cet homme? Et vous le connaissez déjà? Ce n'est pas la peine de vous présenter Maxieux mais toutefois rapidement je vais vous dire que c'est juste un rappel un percepteur des peaux est publiqué au service de Rome et on pourrait dire un ennemi du peuple et il va être appelé par Jésus à Capenarum et il est devenu disciple et on nous dit Matthieu immédiatement non seulement obéit mais il quitta ses fonctions selon Matthieu chapitre 9 verset 9 et par la suite on nous dit que Jésus il va faire partie des douze ans le des douze ans à Poton qui était constamment avec Jésus donc son nom était tout simplement Lévi mais il va appeler Matthieu en devenant disciple et avant il s'appelait Lévi fils d'Alphée parce que dans la coutume des juifs l'enfant porte le nom de son père c'est pourquoi on dit toujours Lévi fils d'Alphée et avec l'appel de Jésus son nom va être changé et c'est ma première préoccupation à travers même le livre de Matthieu frère Cécile ma préoccupation et ma question pour vous ce matin le nom de Matthieu va être changé il va devenir le nom de Lévi bien entendu son nom était Lévi mais il va être Matthieu c'est après l'appel de Jésus maintenant son nom est Lévi Matthieu combien d'entre vous ce matin en acceptant bien aimé le Christ nous constater nous nous changer combien d'entre vous chers amis vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux est-ce que vous constatez est-ce que l'autre monde qui était con dans 10 15 20 30 ans avant où tu acceptais Jésus avant où tu recevais l'appel de Jésus combien monde qui dit que monde qui ont encore ça est-ce que ou même personnellement où il y a des critères pour dire mais ça n'est comme fait dans le passé on on m' m' aujourd' aujourd' m' pas d' aujourd' m' senti l'em ti m' bagay ke m' konne se menti m' bay après m' abraché avant de converti est-ce que on m' t'ai deux trois filles ou bien m' t'ai m' t'ai t'ai un petit dame à côté dans dix quinze ans de cela quatre cinquante de cela et je dis depuis cinquante qu'ils ont j'ai rencontré jésus et m' dit on va faire encore on vient d'être fou et viser vers ça le texte nous dit que Matthieu a eu tellement de reconnaissance dans Luc en chapitre 5 verset 27 à 32 on dit Matthieu a eu tellement de satisfaction d'avoir rencontré Christ il offrit un banquet à jésus où il a invité d'autres péagés cela dit d'autres precepteurs pour y assister c'est-à-dire là on nous montre un Matthieu reconnaissant bien-aimé frères et sœurs combien d'entre vous m'attend après avoir appelé par Christ qui gué la satisfaction totale que saint jésus balle là et bien il est fier d'être serviteur et servante de dieu ma question pour vous frères et sœurs bien-aimés vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux êtes-vous fier d'être appelé par jésus êtes-vous fier d'être serviteur de dieu êtes-vous fier d'être servante de dieu êtes-vous fier d'être au temple de l'église adventiste pour adorer ce dieu êtes-vous fier bien-aimé êtes-vous fier bien-aimé au temple au fierté yon yon les dieu réléu dieu réléu et yon tentez la voix de dieu yon tentez cette dieu réléu mais le fait que yon beaucoup de satisfaction totale de bien matériel d'une belle voiture d'une maison sophistiquée yon pas rire parce que yon pas à parler yon pas à témoigner déjà jésus fait bouillon et qu'il tente tout maintenant vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux sur facebook youtube oui c'est important d'avoir une belle maison je n'ai pas contre de cela c'est important d'avoir une belle voiture je n'ai pas contre de cela c'est important d'avoir des milliers à la banque je n'ai pas contre de cela mais je dois vous dire madame messieurs qui est important que tout baga a pris soin de présenter l'action posée par Mathieu dans au chapitre 5 de son livre lui à partir du verset 27 temps lui dit après cela Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des payages il lui dit suis-moi il laissant tout il se levant et le suivit Lévi lui donna un grand festé dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux cela me laisse à comprendre et Mathieu a eu beaucoup de satisfaction puisque le Mathieu réalisé qui coté pour dire prendre oui il était gagné des biens matériels mais société comme nous comme nous et non seulement le rencontre le Christ et l'éviter même qui de voir pour mon nite jodi à la ville change mon nite jodi à la ville change change combien d'entre vous aimez accepter Christ ou qui gain le courage ou dit kote mou kon allez av l'am non seulement mou pas bralé encore mais jodi à m'invite mar nat à vous bin way koma m'a pas de rire qui tout pis ça ah on m'éla an non Christ relé Christ pronou a parti de m'éla 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 parce que m'éla 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 la vie change change c'est ce que Mathieu a fait tout le monde Mathieu a eu beaucoup de satisfaction pour lui-même pour éviter l'autre péagé ou bien l'autre s'en m'éla 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 cependant on peut comprendre la vie de ce tombe c'est une vie de démoire probablement il avait beaucoup d'argent il avait beaucoup de vie il peut bien l'emmène m'éla 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 pour l'enrichir à nous comprendre quand il a rencontré Jésus non seulement il a changé il a fait un front de face il a fait un demi-tour non seulement il a fait un demi-tour mais il a prouvé à tout monde qui connaît ce n'est pas fait mais il a fait publiquement pour montrer tout monde qu'il y a pas le monde encore c'est malheureux et un peu le monde qui acceptait Jésus qui parle le monde connaît et un peu le monde qui adventiste qui parle le monde connaît si l'adventiste heureusement et nous disons gloire à Dieu heureusement et nous disons gloire à gloire à Dieu et si il a le monde qui n'est pas plus de satisfaction qui est important pour dire à nous sommes servantes nous sommes servites à l'éternel même si nous 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 même si il est belle voiture mais Jésus tout bagage c'est pour lui ton ou pas Jésus a bleu tête oui mesdames messieurs frères et sœurs comprends-y Marcel de Marc et Luc l'évangile de Matthieu a été destiné aux juifs convertis celle de Marc au païen convertis tandis que Luc lui-même visait les païens vivant dans la Palestine retournons au texte retournons au texte ma première préocatio comme j'ai le souligné bientôt c'était Matthieu lui-même mais maintenant retournons au texte de Matthieu chapitre premier verset 18 et le premier mot la première phrase qui attire mon attention mesdames messieurs les aimés le seigneur dans le seigneur les faits qui entourent la conception miraculeuse du sauveur sont présentés avec dignité et simplicité Marie avait été promise en mariage avec Joseph mais les noces n'avaient pas encore lieu à cette époque les fiancés étaient un réel engagement c'est pas comme aujourd'hui plus fort et plus sérieux que de nos jours et selon les recherches effectuelles nous seuls bagages qui était empêchés qui était capable de séparer mon sa yo c'était nos divorces comme il a été dans ses testaments les fiancés ne vivent pas ensemble peut-être comme aujourd'hui avant la cérémonie du mariage mais les fidélités de l'un des deux étaient considérées comme adultères et le coupable était même passif de mort et durant sa fiançaille Marie bien que Vierge devait encerre par un miracle de cet esprit un ange lui avait annoncé d'avance ce mystérieux événement dans l'un 1 verset 35 c'est l'âge que j'ai tiré le titre de mon message un scandale quel scandale vient de à cette époque quelqu'un qui est fiancé et et garder au garder il y aurait puis un scandale mais cependant 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 mesdames messieurs vos et soeurs joseph lui-même ne savait pas encore la vraie cause de la grossesse il aurait pu s'indigner pour deux raisons la première raison il pouvait supposer que Marie lui-même avait été infidèle joseph t'est supposé que Marie est fidèle mais la deuxième raison joseph t'as pas de conseil peut-être lui mais non public t'as pensé que joseph est fidèle parce que dans le temps est-ce que c'est même de nos jours dans le temps avant le financiage là je n'ai pas des droits des relations sociales avec mes financiers donc joseph s'est trouvé dans un dilemme on pourrait accuser joseph des complices dans cette affaire hausse heureusement son amour pour Marie et son souci de justice lui inspire l'idée d'une rupture à la miade il voulait éviter la disgrâce cette scandale tandis que scandale public qui accompagne une telle rupture tandis que cet homme bienveillant et avisé réfléchissait au moyen de protéger Marie et l'ange du Seigneur lui apparaît en songe suite à l'intervention de l'ange Joseph abandonna l'idée de séparation Marie il méde sa le fiança jusqu'à la naissance de Jésus ma deuxième préoccupation pour ce matin le texte nous dit que Joseph était un homme de bien je m'imagine le texte ne nous apporte pas les détails mais je m'imagine le comportement exemplaire de Joseph c'est ce qui pousse Matthieu inspiré nous dit que Joseph était un homme de bien probablement il était mari d'une seule femme il n'avait pas plusieurs fiancés il était mari et puis il était à côté vous vous imaginez il était un homme conciliant un agent de paix traiter les autres avec respect et dignité généreux ayant le sens des responsabilités envers Dieu sa famille soucieux de sa famille et de ses responsabilités etc ou en ce matin en ce midi vous qui m'écoutez sur les ondes les réseaux sociaux Facebook Youtube sur la ligne de l'église Adventiste du septième jour Maranatha est-ce que public coutouillant le travail coutouillant l'école coutouillant ou l'église Maranatha là où vous fréquentez ça va après ça va est-ce que l'on capable de dire où son femme devient est-ce que l'on capable de dire où son homme devient c'est ma question c'est à vous je ne demande pas la réponse mais le texte le texte me dit c'est ma deuxième préoccupation parce que le texte me dit Joseph était un homme de bien et puisqu'il était un homme de bien le texte continue pour le dire il était aussi un homme confidentiel il a évité cet scandale cette rupture il a évité ce scandale ça oh vous m'accueille mesdames messieurs Marie aussi se reposant tout son avenir sur Dieu lui était cale malgré probablement des doutes qu'il était capable de planer sur lui remarquez bien Marie reste cale oh mesdames messieurs frères et sœurs il y a deux leçons à tirer à travers ce public je crois premièrement la vie de Matthieu lui-même qui s'est changé qui était un grand beau cher qui était un buveur et autre mais sa vie a été changée en rencontrant avec Jésus mais le texte lui-même nous dit que Joseph était un homme de bien et puisqu'il était un homme de bien il s'est réfléchi avant d'agir oh qu'il était petit au Marquillant au même à faire quoi notre plus grand problème oh certaines fois nous avons vu les technos nous avons vu les madame nous nous avons vu les marines nous par émotion bien et bien nous avons vu les même petites nous même tête nous avons vu les parfois avant nous prendre 6 au 1 nous a tendance à oublier que 6 le Seigneur doit avoir la première place il n'y a pas longtemps de cela que j'ai parlé à un ami qui a vécu une expérience amère il s'est marié avec une démoiselle il a eu deux enfants et ce qui attire mon attention mesdames messieurs frères c'est ça le titre et partout des témoignages en vivant ont prouvé qu'il est un homme de bien je ne dis pas comme Joseph quand la Bible dit quelque chose c'est oui et arrêt et ce qui est arrivé je ne sais pas ce qui était passé exactement mais l'histoire rapporte que la jeune fille un jour a appelé la police pour le jeune homme et la police est venue et a conduit le jeune homme à la prison mais il semble que la police n'a pas trouvé assez d'indices et il a libéré et on fait le compte par la suite je ne sais pas il y avait autre chose mais un jeune homme a décidé d'envoyer une aide de divorce est-ce que ça n'a été arrivé là parfois on agit par émotion et ce qu'on me rapporte et j'ai constaté je vous dis c'est quelque chose qui vient quelques années c'est pas trop longtemps peut-être 2 à 3 ans et ce qui est intéressant aujourd'hui je n'ai pas qu'on est qui s'est travaillé pour demander ce monsieur à retourner il utilise tout quelqu'un qui a sa possibilité pour le dire s'il doit regarder ce jeune homme mais je ne dis pas ce tout mais jusqu'à présent je l'ai fait et jusqu'à présent je n'ai pas pour le jeune homme je n'ai pas ce dernier bagage pour le monde faire ici aux Etats-Unis vous ne pas battre vous ne pas frappez vous ne pas parler et vous voulez les polices pour mettre vous en prison ce dernier bagage pour le monde je ne sais pas puisque je ne vis pas trop longtemps aux Etats-Unis je ne sais pas si ce qu'il me rapporte c'est exactement mais je me demande alors il faut le recevoir et remarquez bien Joseph pourrait utiliser Joseph a évité ce scandale puisque je ne sais pas probablement la fille il était émotion je ne sais pas si le jeune homme aussi ce n'est pas émotion qu'il a envoyé la lettre des divorces mais c'est que ce scandale est arrivé scandale l'arrivée c'est un scandale qui arrive la vie c'est parce que nous agit par émotion nous avons tendance à oublier que si nous nous avons tendance à oublier si nous gagnons avocat des avocats nous agit brusquement brutalement et parfois puis devant nous valent payer les conséquences aux jeunes vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux au sein de l'église sur facebook sur youtube vous qui n'êtes pas encore en famille mariée je ne sais pas avant d'entrer dans cette dans la relation dans cette relation il faut penser à tout cela il faut penser à qui vous allez épouser il faut beaucoup réfléchir et il faut avancer avec Dieu on on pas d'accord et quelle que soit façon qu'on naviguelle je comprends que Joseph la présence de Joseph auprès de Marie n'a pas été au hasard probablement Joseph a supplié le Seigneur Joseph a eu des moments de prière et c'est la raison pour laquelle Joseph se posait des questions au quitté du à midi quand vous devez une situation vous ne pas comprendre ce qui a passé le frère qui a la leçon de ce matin quand vous devez une situation vous ne pas comprendre ce qui a passé en tant que serviteur et servante de Dieu pour chercher l'éternel quand nous devons une situation où vous ne pas comprendre ce qui a passé où vous ne pas toutes questions qu'on pose à ta ou vous ne pas qui répond à la question vous ne de tout maintenant l'éternel qui répond ça vous ne de tout maintenant l'éternel qui répond ça on n'a pas longtemps de cela tandis que ma famille vit encore là ici j'ai appris que ma femme a eu un accident à la maison même ses bras ont été brisés et j'ai passé une semaine à questionner les seigneurs en questionnant un soir au cours de la semaine les seigneurs viennent pour m'éclairer joseph a eu un songe et c'est peut-être cela qui m'a poussé à choisir ce sujet juste pour partager avec vous que bon Dieu qui m'éclairer qui m'éclairer dans la tenebre les situations ne m'éclairer ils ne m'éclairer ce qu'il y a ne m'éclairer ce qu'il y a s'il y a de la ville ce qu'il y a des seigneurs tant qu'il y a de la ville à la ville où il y a de la ville Si nous avons vivé pour nous, nous n'avons pas qu'à comprendre ça. Fixez-vous, le Seigneur a la réponse. Je ne pouvais pas comprendre. Et un soir, après avoir prié, oh, le Seigneur a la réponse. Je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre. Qui suis-je? Je m'entendais un choral. Je m'entendais un choral quand je chante. Et particulièrement, je n'aime pas vraiment les chants crioules. Je m'entendais un choral quand je chante. Et pendant que je me réveille, je m'entendais. Je m'entendais à ce que je dis. Et puis, je m'étais triste parce que je me suis dormi de manière triste. Je me suis dormi de manière triste parce que je m'étais questionné Dieu. Puisque je ne suis pas là. Et puis, je m'entendais et je m'entendais de chanter. Tout bagaille déjà bien. Est-ce que nous allons chanter pour nous? Je m'entendais à chanter. Venez chanter pour nous. Venez chanter pour nous. S'il vous plaît. Je m'entendais à chanter pour nous. Je m'entendais à chanter. Quand je m'entendais à chanter, tout bagaille déjà bien. Est-ce que nous allons chanter ça pour ou qui te m'tiou amitiya tandis que yam avance pour chanter chansa pour ou qui te m'tiou amitiya ou ka gane yon bataille ou pa ka komprenne ka passe dans la vie ou ou ka ka malati ou pa ka komprenne ka passe dans la vie ou ka gane yon 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 probleme ki a passe dans la famille ou pa ka komprenne sa a passe et lè s'arive par la tête chaude bien aimé par la folie bien aimé par la condécision à la rate bien aimé à l'côté le roi le roi le seigneur des seigneurs le tout puissant le viqueur de viqueur le médecin par excellence c'est là qu'il y ait tout pour pas et le palais bien aimé la tête en blé on fait des jambes toute bagarre des jambes c'est là qu'il y ait tout pour pas et le vent c'est là qu'il y ait tout pour pas et le brin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-Termes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Termes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Termes 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 Sous-Termes